Foufouf Youtube, comment allez-vous ? Ré super ! On se retrouve pour un nouveau motovlog on va aller se balader un petit peu et on va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté de chez moi voilà, regardez, attention hop là, et vous ne voyez plus rien bon, on est parti pour un nouveau motovlog en avant en avant, en avant je ne sais pas pourquoi je mets mon pied aussi loin quand je monte sur la bécane à chaque fois ah putain allez go ! donc là, on va enlever la béquille bon donc là ah putain, je ne peux même pas reculer avec cette andouille derrière donc là, on teste un nouveau set up motovlog moi, je sens que je vais ouais, non, ça va putain, mais quelle bande de cons, papy en fait, il y a un idiot qui m'a bloqué là pour que je ne puisse pas sortir je mériterais que je lui défense son rétroviseur ce bâtard pas de violence, les gens pas de violence ici bon, donc on teste un nouveau micro j'espère que la qualité sera bonne malheureusement ce que j'ai vu, c'est pas ouf je suis encore un petit peu déçu mais bon, je l'ai re-rendu pour info j'avais déjà acheté un autre micro j'avais déjà fait 2-3 motovlog à faire vous ne les avez jamais vus pour une raison toute simple c'est que je n'étais pas satisfait de la qualité le son était vraiment dégueulasse et je galère à trouver un micro compatible téléphone portable qui soit de bonne qualité mais quand je vous dis je galère c'est je galère enfin, ce que je galère c'est trouver un micro compatible téléphone portable compatible GoPro parce qu'en fait, des micros compatibles téléphone bon, c'est le deuxième que je teste là j'en ai déjà trouvé par contre, des micros compatibles téléphone et en même temps qui rendent une bonne qualité en motovlog là, il n'y en a pas beaucoup pour info, le micro que j'utilise c'est le micro de la GoPro que j'utilisais avant quand j'avais une Euro 4 j'utilisais ce micro à l'époque et du coup, je me suis dit bon, allez go on va le réutiliser j'achète un adaptateur et puis en avant donc du coup, moi j'ai acheté un adaptateur RODE PS4 je crois ou PC4 un truc comme ça je vous mettrai le lien en description pour ceux qui s'intéressent et l'idée c'était de c'était de de pouvoir réutiliser mon ancien micro vu qu'il avait une bonne qualité et le souci le souci le souci c'est que c'était c'était un carnage quoi c'était un carnage je trouve que la qualité est vraiment pas top alors je vais re-rendu ce que je peux faire et sinon bon bah tant pis faudra que je trouve une autre solution ou alors on retournera au kit ma libre pour le coup le kit ma libre ça fonctionnait assez bien en fait petit R6 pour le coup le kit ma libre ça fonctionnait assez bien même si le son n'était pas incroyable incroyable le son ça allait c'était c'était pas trop trop dégueulasse on entendait quand même ma voix et je pense que je vais arrêter de chercher parce que ouais ça commence à devenir chiant sans arrêt j'achète des micros bon ça va je les achète sur Amazon du coup bah du coup je peux les renvoyer quoi donc c'est plutôt cool je perds pas d'argent mais je perds du temps quoi du temps c'est de l'argent tout le monde le sait donc indirectement bah je perds de l'argent quoi voilà voilà donc du coup c'est bien paix de couilles et j'ai essayé de regarder un petit peu comment faisaient les autres pour la plupart d'entre eux ils ont des gopros ils branchent le micro directement à la gopro moi j'ai pas de gopro et je compte pas en acheter mais rien monsieur vu le pognon que ça coûte oh putain le 4x4 là le x6 il est trop beau voilà j'ai bien fait de pas accélérer comme un bœuf il y avait un x6 là magnifique première fois que j'en vois un comme ça donc du coup ouais j'ai regardé un petit peu la plupart de mes collègues motovlogueurs utilisent des gopro et du coup bah ils mettent le micro euh en fait ils branchent leur micro à la gopro directement moi je peux pas faire ça parce que déjà j'ai pas de gopro et les caméras avec lesquelles je filme sont des caméras chinoises qui sont pas compatibles au micro externe en fait euh donc du coup ce qui veut dire que je dois trouver une euh un moyen externe pour le faire donc c'est ce que j'ai trouvé avec le téléphone en utilisant notamment le kit main libre euh mais justement la qualité est pas c'est pas ça quoi autant la qualité vidéo est sympa enfin je trouve que la qualité vidéo est très sympathique c'est cool et tout ça regardez c'est joli et tout ça en plus euh dans pas longtemps je vais recevoir une nouvelle caméra donc euh pour le moment je les ai pas encore posés sur la moto mais dans pas longtemps oh il est là le X6 il est magnifique je sais pas ce que c'était mais il était trop beau je vais recevoir encore une nouvelle caméra ça me ferait 3 caméras donc il y a moyen que je mette une sur le guidon qui me filme et puis euh et puis d'autres ça me reste le nez et puis d'autres euh je sais pas une qui filme derrière et tout ça donc ça pourrait être sympathique mais là ce qu'il faut c'est vraiment que je trouve pour le son et euh bah je pense que je vais pas réussir à trouver quoi enfin j'ai l'impression je sais pas si ça vient du téléphone qui nique un petit peu l'audio ou si c'est les micros ou comment faisait gopro je sais pas trop mais enfin bref j'écouterai et euh et je regarderai dans tous les cas je pense que vous verrez cette vidéo même si le son est dégueulasse euh parce que bah parce que voilà au moins je vous dirai bon bah les gars euh cherchez pas il y a pas de micro compatible téléphone qui sont bons parce que j'en ai déjà testé demain donc bon ce serait dommage que ce serait dommage que l'un d'entre vous se fasse avoir et achète un micro en se disant euh trop bien ça va marcher alors qu'en fait ça marche pas parce que c'est pas compatible euh donc du coup voilà donc du coup la troisième solution que j'ai donc c'était soit j'achète une gopro je le ferai pas c'est trop cher euh juste pour un son ça fait chier en plus des caméras j'en ai soit je filme j'enregistre le son enfin j'enregistre ma voix avec le téléphone donc c'est ce que j'essaye de faire et euh c'est ce qui a l'air de marcher à peu près à peu près enfin jusqu'à présent ça marchait coucou jusqu'à présent ça marchait ou alors euh j'achète un dictaphone je crois que euh je crois que c'est Kikaniak ou 100% bitume je sais plus mais je crois qu'il y en a un qui fait ça il enregistre sa voix avec un dictaphone et euh dans ce cas là j'ai juste à racheter la même chose que lui et normalement je devrais avoir la même qualité de son donc voilà donc si parmi vous il y a des motovlogueurs ou des gens qui regardent des motovlog euh dites moi comment vous faites pour enregistrer votre voix sans gopro hein c'est vraiment le truc j'achèterais pas de gopro pour enregistrer ma voix donc en fait je cherche une méthode pour enregistrer ma voix mais en externe en fait voilà avec un téléphone un dictaphone euh je sais pas n'importe quoi donc voilà donc moi c'est ce que j'ai trouvé donc là j'ai toujours mon clignotant le dernier truc que j'ai serré c'est le dictaphone j'ai regardé j'en aurais pour quasiment 100€ ça me fait tellement chier enfin pour ceux qui me connaissent un petit peu et peuvent le savoir ça me fait tellement chier de claquer 100€ pour un truc qui à tous les coups marchera peut-être pas bon je pourrais me le faire rembourser par Amazon hein mais euh... enfin voilà quoi ça fait chier ça fait 3 micros que j'achète 3 micros que je renvoie pour me faire rembourser bon au bout d'un moment euh... ça devient fatigant quoi donc voilà donc si la qualité de son son n'est pas bon euh... bah je compte sur vous mettez moi en commentaire euh... je sais pas des infos utiles ou des trucs euh... je sais pas des tutos des liens, des produits, des liens Amazon mettez moi des liens Amazon en commentaire je sais pas moi vendez moi du rêve trouvez moi quelque chose qui fonctionne chez les autres et qui pourrait fonctionner dans mon cas mon cas je vous le rappelle j'enregistre avec des caméras chinoises ce qui veut dire que euh... faut que j'enregistre le son en extérieur en fait oh là là il est là regardez moi ça c'est quoi ? c'est un GLE 350D et il est magnifique 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 oh là 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 vous avez vu la gueule du monstre magnifique 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 euh... oui et l'autre fois sur Twitch on a calculé il faut... attendez parce que là j'ai eu un peu peur désolé monsieur j'étais pas à ma place merci l'autre fois sur Twitch on a calculé il faut 430 000 sebs pour pouvoir acheter une Bugatti Chiron vous vous rendez compte ? dit comme ça c'est pas beaucoup hein 430 000 pour une Bugatti Chiron c'est pas une 205 Sport c'est une Bugatti Chiron quoi bah 430 000 voilà donc pour ceux qui voulaient se demander combien il en faut il faut 430 000 on a calculé euh... mais là le 4x4 qui était derrière là il était beau hein putain là il était... il était beau il était beau il vendait du rêve lui là oh la 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 ces bruits c'est magnifique 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 vous voyez les gens me regarder c'est tellement drôle parce qu'en fait les gens ne me voient pas mais moi je les vois en fait je les vois euh... parce que j'ai une visière noire et euh... je vois à travers ma visière en fait et eux ne me voyaient pas à travers en fait donc du coup je vois leur euh... je vois leur réaction je les vois regarder c'est tellement drôle j'ai l'impression de conduire un vaisseau spatial oh la la ce temps ça fait plaisir ça fait plaisir euh... pour info euh... bon là mon avion ne m'entend plus du tout on va attendre ouais donc je vous disais pour info il y a un petit peu de vent frais mais là ça va ça fait une petite heure que je fais de la moto je me balade et euh... et c'était vraiment pète couille avant tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre un pseudo sur le compteur tiens c'est dommage je suis complètement zappé bon on fera ça en fin de vidéo si j'y pense voilà pour la prochaine quand je devrais masquer le compteur j'irai check dans les commentaires euh... pour mettre un petit pseudo on fera ça à la fin sinon si j'y pense on fera une petite dédicace à la fin euh... pioup 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 on va passer là alors ça par exemple avant avec mon verre 6 je le faisais pas en fait parce que j'étais pas super à l'aise et euh... je le trouvais super gros avec le Z1000 je passe partout dans tous les trous partout il y a rien qui... il y a rien je passe partout c'est vraiment un truc de cinglé et c'est tellement agréable je me faufile partout fit 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 hop là c'est mon queue là c'est vraiment un vrai plaisir en verre 6 quand ça ralentissait et ben euh... bah je ralentissais tout simplement et puis j'étais dans les bouchons ou des trucs comme ça euh... là avec le Z1000 euh... ça freine... ça freine un tout petit peu hop là je me faufile je suis déjà devant enfin c'est... c'est stylé c'est stylé c'est stylé oh là là ça fait plaisir ce temps le temps il fait plaisir mais il y a un petit vent frais quand même qui est vraiment désagréable je trouve voilà c'est un peu dommage le vent est vraiment vraiment désagréable bah moi je trouve qu'on se caille les couilles voilà c'est dit je l'ai dit j'ai mis le mot couille dans un de mes autovlog je trouve qu'on se pelle les bonbons voilà j'ai le gros lot qui font des bons il fait super froid je trouve et euh... d'ailleurs GG à Wallan qui a eu ses 100.000 abonnés euh... hier ou avant-hier je crois ou la semaine dernière je sais plus mais j'ai vu ça sur Twitter GG mec GG accord vers 6000 du coup avec la Youtube monnaie kappa 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 bon donc du coup voilà pour résumer je sais même pas si on m'entend putain je vais devoir faire une voix off là-dessus je vais être dégoûté euh... pour résumer donc euh... je cherche une méthode pour enregistrer mon son donc voilà euh... je suppose que vous regardez d'autres motovlogueurs que moi donc euh... dites moi comment ils font salut jeune homme dites moi comment ils font pour enregistrer leur voix en utilisant autre chose qu'une caméra voilà grosso modo puisque moi la caméra comme j'ai déjà dit c'est du chinois euh... pour ceux qui veulent des infos sur la caméra comme d'hab en description je vous mettrai des petites liens de la cam c'est du chinois mais ça marche plutôt bien et euh... et euh... et la qualité est sympathique je pense que j'utilise la goglo 5 pour ceux qui se demandent elle a qualité est sympathique et dans un mois je vais recevoir une nouvelle donc voilà vous verrez c'est une surprise c'est aussi une caméra chinoise le micro je pourrais pas le brancher dessus c'est pour ça ce qu'il faut il faut vraiment que je trouve une méthode euh... pour enregistrer ma voix qui soit carré parce qu'il y a vraiment moyen de faire des motovlogs de fou je vais avoir 3 caméras euh... il y a vraiment moyen de faire un truc de cinglé avec voilà donc c'est pour ça j'ai vraiment envie d'avoir une qualité de son cool mais bon ça me ferait chier de devoir claquer 100 euros quoi ah non ça me... ça me casserait un peu les bonbons surtout si ça marche pas hein on va pas se mentir euh... 6% euros j'ai un son incroyable bon pourquoi pas euh... je prendrais dans la youtube monnaie mais ça fait chier quoi je trouve autre chose à payer mais euh... ouais faut... faut que je trouve une solution parce que j'ai l'impression que tous les micros que j'achète ils sont dégueulasses tous les micros celui d'avant que j'avais c'était un... euh... je sais plus c'était un Bouya putain il fait peur lui c'était un Bouya euh... B-O-Y-A et euh... il se connectait directement sur le... sur le téléphone euh... donc en soit c'était parfait j'étais content j'ai fait des tests dans mon bureau et tout ça c'était super cool mais arrivé en motovlog voilà c'était le drame mais le drame euh... le son était vraiment dégueulasse j'étais... j'étais très déçu et là donc là j'utilise le micro de ma GoPro enfin le micro que j'utilisais sur la GoPro j'ai acheté un adaptateur téléphone euh... euh... rôde que je vous montrerai en image sûrement sur le montage et euh... j'étais en mode bon bah voilà vu que j'avais un bon son avant je récupère mon ancien micro et on est parti mais en fait j'ai l'impression que c'est la capture téléphone qui est pas bonne je sais pas je sais pas, je sais pas et... mais ouais j'ai l'impression que c'est la capture téléphone qui est dégueulasse voilà donc euh... déçu 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 sinon au niveau des news donc nouvelle caméra qui arrive très bientôt petits ennemis qui m'a fait une petite frayeur la dernière fois euh... non pas ce que vous pensez mais euh... la jauge à essence qui est restée bloquée sur... en défaut en fait en fait ça me disait que j'avais plus d'essence donc euh... bon elle fait 200 kg et puis ça fait chier de tomber en pas dans moto donc du coup j'avais été faire le plein et euh... même avec le plein elle me disait que j'avais plus d'essence donc euh... je me suis dit bon bah c'est la sonde qui est à chasse et euh... en fait j'ai regardé un peu sur internet et euh... sur internet il disait que ce modèle de Z1000 en particulier avait des soucis au niveau de la sonde et en fait euh... souvent les 30 premiers kilomètres après que le plein a été fait et ben ça dit qu'il y a plus d'essence en fait voilà donc euh... du coup euh... donc euh... du coup c'était normal en fait hop là donc du coup c'était normal donc j'ai fait euh... bon bah ok euh... si c'est normal on laisse mais ouais j'ai bien eu peur je me suis dit putain je vais devoir la pousser ou... je vais déjà devoir payer à la caisse et en fait pas du tout c'est... c'est comme ça voilà... la jauge euh... quand elle se met en défaut elle reste en défaut 30 kilomètres après en fait donc euh... donc il y a un défaut sur la sonde mais voilà... voilà voilà... et vite c'est pas trop trop gênant ou ouais c'est sympa ta bagnole à toi c'est pas hyper gênant quoi pour le moment ça va voilà... voilà c'est tout si et euh... je compte acheter une bulle dans pas longtemps une bulle euh... une petite bulle haute j'en ai vu ça vaut 70 euros donc je vais attendre un petit peu pour en acheter j'ai pas commencé à claquer des sous euh... d'un coup mais ouais j'en ai vu une ça m'a l'air assez sympathique euh... pourquoi une bulle ? c'est tout simplement pour quand je fais de l'autoroute quand je vais sur l'île par exemple voilà... quand je vais sur l'île par exemple que je me bouffe un peu moins de vent dans la gueule hé 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 ! ouais c'est un step... enfin c'est assez dès le passage que t'as là c'est pas une prio à droite hein... que je me bouffe un peu moins de vent dans la gueule donc voilà grosso modo les prochains achats mais je vais plutôt acheter un microphone en premier enfin si jamais le son est pas bon mais je pense que le son sera pas bon j'ai fait des tests euh... j'ai pas trouvé c'est incroyable donc du coup voilà... voilà voilà... le soleil commence enfin à revenir c'est la première fin... honnêtement ça fait et deux semaines on a vraiment un temps dégueu depuis deux semaines mais... mais quand je vous dis dégueu c'est dégueu hein... c'est euh... c'est à vomir quoi vraiment c'est... c'est bien dégueulasse et euh... et là ça va là euh... premier jour hier on avait à peu près le même temps hier sauf qu'il faisait 8 degrés ou 6 degrés je sais plus enfin c'est dégueulasse le temps qu'on a moi je vais déménager dans le sud je cherche un abonné de sexe féminin qui pourrait me loger voilà c'est dit ah ouais ça me gonfle ce temps ici le temps qu'on a ici est tellement dégueulasse ça m'énerve euh... sinon j'ai trouvé des chicanes mais je les ai pas achetées euh... des chicanes donc j'en ai trouvé sur le boncon et sur ebay ça vaut 40 euros l'unité et comme j'ai fait mon gourmand et que j'ai pris un Z1000 j'ai deux sorties de pot du coup j'en ai pour 80 euros de chicane alors vous allez me dire oui mais l'amende elle est de 90 je crois donc euh... dans tout le cas c'est moins cher oui mais il s'est pas dit que si je me fasse arrêter et que j'ai des soucis donc euh... du coup euh... donc du coup voilà donc du coup voilà du coup j'ai pas acheté les chicanes je me suis dit bon de la merde au pire je me fais arrêter euh... je leur dirai que je suis policier sur Kaysa Island que je suis collègue et puis... et puis voilà 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 et puis ça passera ahahahah ils faisaient un trafic de tondeuse là c'était... c'était joli c'était vraiment joli joli après faudrait que je regarde pour essayer de brancher une GoPro enfin une euh... une cam chinoise pour filmer devant comme ça ça peut être sympa je pense ça peut être sympathique bon bah vous savez quoi nous on va se laisser là dessus je sais pas ce que c'était mais c'était bizarre on aurait dit une 125 je sais pas trop peut-être une 50 peut-être une 300 je sais pas trop c'était bizarre je suis jamais vu cette moto nous on va se laisser là dessus je pense moi je vais rentrer tranquillement à ma maison à basto popolope 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 et euh... prochaine fois que je dois masquer mon compteur et ben euh... je ferai ce que j'ai dit la dernière fois je regarderai vos propositions et puis euh... et bien un autre jour aura une euh... dédi compteur voilà bon c'est ça là dessus les gens c'était un super petit motovlog rapido j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez du soleil et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau motovlog et j'attends votre aide en commentaire je cherche un bon micro ou un bon moyen pour enregistrer ma voix regardez comme c'est joli c'est magnifique allez chou-chou c'est un super potent bien chou-chou